Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui un Poco. Poco F4, donc après le Poco X4 GT qui avait un rapport prix plutôt exceptionnel, je m'attaque à vous présenter le test du Poco F4 après plusieurs jours de test. Je vous fais un petit retour là-dessus, donc c'est le successeur du Poco F3. Et comme vous avez pu le dire en commentaire, dans les nombreux commentaires de la vidéo de déballage du Poco F4, on va dire que l'avancée, le changement générationnel depuis l'année dernière n'est pas exceptionnel. C'est un Poco F3+, voilà, c'est pas vraiment un Poco F4 on va dire. Même s'il s'appelle Poco F4, t'as compris, tu prends le Poco F3, tu rajoutes légèrement de la batterie, tu rajoutes, enfin de la batterie non, de la rapidité de charge, tu rajoutes un peu de, tu changes les capteurs photo, tu changes un peu le design léger et tu tombes sur ce Poco F4. Donc voilà, est-ce que ça vaut le coup vraiment de changer si toi tu as le F3, est-ce que ça vaut le coup de passer au F4 ? Pas sûr, pas sûr, tu peux peut-être attendre la génération précédente. Donc là, c'est en gros la conclusion dans l'introduction, voilà, c'est l'improvisation totale. On va s'intéresser maintenant aux caractéristiques et au design. Donc ce Poco F4 qui est annoncé à 349 euros à peu près, donc ça va. Niveau tarif, placement tarifaire, c'est plutôt correct. Les Pocos, niveau rapport qualité-prix, il n'y a rien à dire, c'est toujours de la folie. C'est toujours pas mal, c'est un peu mieux que Redmi et la concurrence Redmi, mais c'est plutôt pas mal, je trouve. Franchement, c'est vrai que niveau rapport qualité-prix, c'est plutôt prix-planché. Donc dimension, on a 75,9 sur 163,2 sur 7,7 mm d'épaisseur pour un poids de 195 grammes. 86% ce que prend l'écran par rapport à son histoire totale du téléphone. Il existe en trois couleurs en noir, en vert ou en gris. Un écran de 6,67 pouces de type AMOLED. Le X4 GT avait un IPS parce que c'était un téléphone qui était porté sur la partie jeu. Là, on a du AMOLED, c'est un téléphone qui est porté sur tout. C'est normal, quoi. Tu vas voir qu'il est plutôt pas mal dans tous les domaines, sans être excellent, mais c'est plutôt déjà bien. Définition 2400 x 1080, un écran qui peut monter jusqu'à 120 Hz niveau rafraîchissement de l'écran, avec un pic de luminosité à 1300, ce qui était bien aussi. Protégé par aucun film sur l'écran et Go A Glass 5. Tu vois, comme je me suis rattrapé, c'est un peu plutôt bien passé. Au niveau du design, on est un design tout plat. Alors, contrairement à ce que j'ai pu lire à droite et à gauche, moi, je trouve que j'adore les écrans incurvés. Et je trouve que les designs tout plats, niveau prise en main, ce n'est pas optimal. C'est mon avis personnel. Je ne trouve pas ça, déjà, des plus jolis. Je trouve l'écran incurvé plus joli, mais c'est mon avis personnel. Et pareil, niveau prise en main. Donc là, c'est un design tout plat, style iPhone. Même si ça s'éloigne quand même, ça ne copie pas. Niveau appareil photo, tu le vois, c'est vraiment la différence. Donc, on a un type C là. On a le double haut-parleur stéréo ici, certifié Dolby Atmos. On a le tiroir SIM ici avec deux nano SIM. Sur le côté gauche, on n'aura rien. Au-dessus, tu auras, bon ben, le haut-parleur, je vous l'ai dit, plus un port IRC qui fera office de télécommande, qui est juste là. Côté droit, tu auras les boutons volume plus moins, ainsi que le bouton power qui est cliquable, qui est aussi, tout simplement, le capteur d'empreintes. Donc, tu as juste à légèrement poser ton doigt dessus. Normalement, c'est plus rapide. Ouais, mais ce doit être plus rapide. Eh bien, dis donc. J'ai connu ça plus rapide. Tu rends le test. Bon, voilà. Donc, je m'y reprends à deux fois. Donc, le téléphone, là, il est éteint. Je pose mon pouce. Voilà. Le temps, il y a un petit temps entre le moment où il faut appuyer et le temps que tu l'as éteint. Et le temps, il faut remettre le pouce. Tu as aussi, bon, bien sûr, le capteur frontal ici avec un appareil photo de 20 mégapixels, un IMX 596 avec la reconnaissance faciale. Donc là, voilà, reconnaissance faciale qui est très rapide. Là, j'ai mes lunettes actuellement. Et voilà. À l'arrière, tu as, bon, une coque qui est plutôt simple. Donc, un design tout plat. Donc, un style miroir réfléchissant. Avec le bloc photo. Triple bloc photo. Qui ressort, ben, pas énormément de là de l'arrière, j'ai envie de dire. Et niveau design qui est très simple. Voilà. On essaie, là, pas mal de marques essaient de faire quelque chose de joli, de beau et tout. Là, c'est simple. C'est au plus simple. C'est tout plat. Bon, après, on s'en fout un peu. Après, pour moi, c'est plutôt l'avant du téléphone qui prime. Même si l'arrière, maintenant, il commence à être plutôt joli sur centaines de téléphones. Donc, on a quoi, là ? Ben, écoute, tu avais du, dans le dernier modèle, tu avais du, je ne sais plus si c'est Samsung ou Sony. Bon, un des deux. Là, tu passes chez Omnivision. Mais, 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 Omnivision monte en gamme, quand même. C'est le OV64B, comme on peut retrouver sur d'autres modèles que j'ai faits et qui m'avaient vraiment bluffé. Chez la marque concurrente, c'était Realme. Je crois que c'est le Realme 9 qui a le Omnivision OV64B, qui faisait de très belles photos. Et tu verras que le résultat est plutôt pas mal non plus. Donc, un 64 mégapixels Omnivision à ouverture 1.79. Un 8 mégapixels Grand Tank ouverture 2.2. Un 2 mégapixels Galaxy Core en macro ouverture 2.4. Et puis, voilà. Donc, petit aparté, si tu aimes nos vidéos, tu aimes ce qu'on fait, tu peux t'abonner, tout simplement. C'est déjà rien. C'est déjà tout simple pour nous. C'est déjà très bien pour nous. Tu as compris que je viens de m'embrouiller complètement. Tu peux aussi nous faire un petit don. Ça fait un petit don supplémentaire. Pas grand-chose. Et ça te permettra d'accéder à des options supplémentaires pour les abonnés premium, comme avoir la liste des produits. que l'on reçoit et que l'on vend à tarif préférentiel, réservé aux chippers ou aux abonnés de la chaîne YouTube. Enfin, les abonnés premium sur la chaîne YouTube. Je crois que tu as compris. Bon, après, je vais me taire. Le tout animé par le Snap 870. Alors, c'est un 865 upgradé. Légèrement. Donc, c'est du haut de gamme. Même si ça a deux ans maintenant. Deux ans, ouais, non. Je ne sais plus. Un an et demi. Donc, du coup, le problème... Enfin, le truc, ce n'est pas que c'est un problème. C'est que c'est le même processeur que sur le Poco F3. C'était déjà très bon dans le Poco F3. C'est un processeur qui est encore d'actualité. Donc, il est très bon encore actuellement. Et donc, voilà. Ça ne me dérange pas du tout de le retrouver là. Tu aurais préféré avoir un truc mieux ? Ben non. C'est déjà bien. Le 870, c'est quand même puissant. Avec un Adreno 650 qui te permettra de tourner tous les jeux dessus. La batterie 4500 mAh. Recharge rapide, 67 watts. Donc, tu es un peu monté en gamme. 67 watts, c'est un peu plus que le dernier qui était 33 watts. Bluetooth 5.2. Et il est bien IP53. Sueur et poussière. Allez, on va s'intéresser à l'écran. Un écran de type AMOLED. Bon, mais rien à dire. Il ne fait pas partie des meilleurs qu'il y a l'écran AMOLED qui soit. Mais un très bel écran AMOLED avec un contraste infini, de belles couleurs. Rafraîchissement de 120 Hz. Donc, moi, j'ai utilisé le téléphone en 120 Hz. Histoire d'avoir l'affilité optimale. Même si tu utilises plus de batterie, tu ne peux plus repasser de 120 à 60. Ce n'est pas possible. Tu vois trop de différence. C'est comme maintenant sur Xbox. Quand tu joues en 60 ou en 30 fps. Je te dis, il y a un souci. Et dire qu'avant, on jouait tous en 30. Donc, l'écran indien est plutôt excellent. On va passer à la partie logicielle. Alors, partie logicielle Poco. Tu as le Poco Launcher. Voilà, pour se différencier un peu de Xiaomi. Donc, tu as le Poco Launcher. Mais avec l'interface Mui de ce Xiaomi. Donc, tu as Mui en version 13. Donc, Poco Launcher, c'est assez fluide. En plus, tu le trouves sur Play Store. Si tu veux l'installer sur d'autres téléphones, c'est plutôt pratique. Donc, c'est fluide. C'est efficace. Ça tourne bien. Franchement, il n'y a rien à dire. Niveau optimisation, c'est là. Après, en elle-même, l'interface Mui. Vous la connaissez tous. C'est une interface qui est super portée vers le graphisme. Vers la bogossitude de l'interface. Donc, c'est joli. C'est bien optimisé. Rien. Alors, des petits bugs par-ci, par-là qui sont réglés petit à petit. Vous savez, Xiaomi. Voilà. Vous le savez comme moi. Avec les nouvelles mises à jour. Les bugs arrivent. Et en fait, c'est réglé petit à petit. C'est un peu dommage. Ça serait mieux que ce soit réglé avant que la mise à jour sorte. Mais c'est un peu... Quand tu es séché en Mi, tu as le rapport qualité-prime. Et tu as aussi les bugs qui vont avec. Mais bon. C'est rien de bien méchant. Donc non. Tout le tourne comme une horloge. Cette ROM, je l'adore. Je la trouve super jolie. Il y a pas mal de petites options supplémentaires. Et c'est super bien présenté. C'est l'une des plus jolies ROM, bien sûr. Avec Origin OS de AQ. Parce que oui, il est vivo. En version chinoise que j'ai actuellement. Sauf que c'est encore le niveau au-dessus. Là, c'est... Avec des widgets animés et tout. On est sur l'extase. Donc, on va passer au capture d'écran, non ? Histoire de te montrer un peu. Donc, pas mal d'options. Tu vas voir. Donc, on va pas commencer par ça. C'est la fin. Donc, le Antutu 668600. Le test de chauffe. Oula. Non, c'est là. 40 degrés, 41 degrés. Bon, c'est du haut de gamme. Il fait très chaud en ce moment. Bon, je ne l'ai pas mis au soleil quand j'ai fait le test de chauffe. 10 touches pour l'écran. Il est bien certifié. L1, tu auras bien l'AHD sur les applications de streaming. Le Geekbench, c'est parfait. Le deuxième Geekbench. Le PC Mark. Le safety net, il est passé. Le GPS test, 3 mètres de marge. 23 satellites fixés sous 45. On arrive... Alors, la partie jeu. Donc, moi, je fais comme ça. C'est plus rapide. Il ne veut pas tourner. J'ai bien activé la rotation de l'écran. Rotation, rotation. Où tu es. Où tu es. Elle est bien activée. Donc, je ne sais pas. Alors, rotation de l'écran. Pour la partie jeu. Call of Duty, tu peux tourner en graphisme très élevé et fréquence d'image max. Donc, tu peux tourner au max. Donc, on est bien sur une version MUI 13. Moi, c'est un 128 Go. Poco F4. On a le NFC. On a le Always on Display avec pas mal d'options. On n'a pas de l'aide de notification. Ça ne se fait plus trop. Le lever pour activer. On a le double étape pour l'activer et pour l'allumer avec la roncour faciale. Tu n'as même plus besoin d'utiliser les boutons. Ça, c'est plutôt bien. On va remettre sur la galerie. On a le mode sombre. Alors, c'est dommage. Avant, on avait tout. Maintenant, on n'a plus qu'une application qu'on peut forcer sur ce que j'ai d'installer, bien sûr. Le schéma des couleurs intenses, saturées, couleurs originales. Donc, moi, en intense, j'aime bien quand ça pète. Même si ce n'est pas réel, je m'en fous. Le taux d'actualisation, ou 60 ou 120. J'aurais aimé un mode intermédiaire 90. C'est un peu dommage. Donc, du coup, j'utilisais en 120. On a une amélioration IAHDR qui va améliorer un peu les couleurs. On a, pareil, l'amélioration supplémentaire en vidéo pour rendre encore plus fluide. Mais ça utilise plus de batterie. On a deux centres de contrôle à l'ancienne et nouvelle version où tu peux même rajouter dedans le Google Home de Xiaomi. C'est plutôt bien. Il a un raccourci vers l'écosystème. On a toujours la boutique de thèmes complets où tu peux changer tout. Les écritures, les fonds d'écran, les icônes. C'est vraiment complet. Alors, on a quoi ? Gérer les applications, applications clonées, autorisation, verrouillage d'application, assistant tactile, affichage plein écran, raccourci vers les gestes, enregistrement d'écran, le mode une main, nettoyer le haut-parleur, embelliser les appels vidéo. Ça, c'est pour WhatsApp et tout. Extension de mémoire pour utiliser de la mémoire de stockage pour la RAM. Si 6Go, ça ne te suffit pas. Barre latérale, donc ça, c'est un petit fait comme ça. Bon, là, je ne l'ai pas activé et du coup, tu as des raccourcis. Assistant caméra frontale, c'est pour améliorer la qualité vidéo en frontal. Fenêtre flottante et un second espace. Et on arrive pour l'autonomie, donc une batterie de 4500 mAh. Sur une journée type de 12h33, j'ai utilisé 50%. Avec 4 minutes d'appel et 2h41 sur l'écran. Donc, ça ne fait qu'un téléphone, pour moi, qui devrait me faire presque deux jours. Je dis presque, bon, parce que voilà, il faudrait l'éteindre durant la nuit parce que du coup, tu vas perdre quelques pourcentages durant la nuit. Allez, on passe à la partie photo. Donc, partie photo, c'est un peu ce qui a changé par rapport au POC F3. C'est les lentilles. Voilà, les optiques photo, ils ont changé. Donc, on a un mode pro, un mode vidéo qui te permettra de filmer jusqu'en 4K 60fps. Ce qui est plutôt pas mal à ce tarif-là, j'ai envie de dire. Un mode photo, un mode portrait, un mode plus. Alors, mode nuit, 64 mégapixels, vidéo courte, panorama, documents, vlog, ralenti, accéléré, effet vidéo, exposition longue, dual vidéo et clone. Comme d'hab, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous mettre, alors là, si, j'ai oublié de vous montrer là, donc HDR, l'intelligence artificielle, les petits filtres, le Google Lens. Ici, tu as le macro. Alors, Google Lens, j'aurais pas dû, tac, voilà. Le macro, gris, cadre vidéo, les paramètres que je vais te montrer directement vite fait histoire que tu vois les menus des paramètres. Voilà. Donc, comme d'hab, je te mettrai toutes les photos et vidéos dans un dossier Google Drive, dont je t'ai mis le lien dans la description de cette vidéo. Ça te permettra de voir toutes les photos en plein écran. dans un dossier Google Drive. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 1001 C'est parti !